Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi, Béjou, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous rencontrer une histoire qui m'a été confiée par un papa, il dit quand il était très jeune, surtout même, d'expliquer son histoire de sa jeunesse. Et nous les jeunes aussi, on doit faire très attention, écouter cette histoire-là pour faire très attention. Vous qui aimez sortir avec femme des gens, femme mariée, voici, 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 voici une vidéo que vous allez vraiment écouter pour faire très attention dans la vie. Voici ce papa, il dit, quand il était très jeune, vraiment il a cherché boulot, 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 il n'a pas trouvé, mais il a décidé parce que lui, il avait la main de conduire une voiture, il avait permis, donc il a décidé de postuler emploi, il cherche emploi, il veut être chauffeur. Donc, il a commencé à postuler ses affiches passées par là, jusqu'à Angré, il a eu un boulot. Donc, il y a une famille qui l'a contactée pour dire, ok, ah, nous on cherche chauffeur, ça fait deux mois qu'on cherche chauffeur. Vraiment, est-ce que vraiment, on a vu tes affiches, est-ce que réellement tu veux, tu veux vraiment travailler ? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Donc, on lui a dit, bon, d'accord, viens ici, dans tel endroit on est ici, ils sont venus le chercher, et il est allé là-bas, ils sont allés le chercher. Et on lui a dit, voici les conditions à remplir, si tu vraiment, tu peux accepter. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Et le salaire, c'est 30 000, il dit, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il dit, il a fait au moins plus de, il peut dire, il dit, il a fait un an, un an et demi, il cher travaille à Napa. Occasion qui s'est présenté comme ça, chauffeur, 30 000 francs CFA, tu manges là-bas, mais tu es tranquille. Il dit, il était content, il a fait un mois là-bas, il travaillait, son travail c'était pour envoyer les enfants à l'école. Matin, le soir, il s'en les récupérait. Et aussi, s'il y a des choses à faire, comme les courses, des marchés, aller dans les marchés, ou soit, sorti aussi, lui, il était disponible, soit, il était uniquement même que chauffeur de la maison. Il dit, un jour, il y a eu sortie, il y a eu sortie, des enfants, ils sont allés au parc, surtout Zoda, Bobo, mais ils sont allés là-bas. Et dans ça, il a trouvé une jeune dame, elle avait son enfant, une jeune dame. Donc tellement que, lui, lui, son problème, il dit, lui, il ne voit pas, il n'y a pas le visage d'une femme, mais ce sont ses fesses. Il aime fesses, ce qu'on dit fesses seulement, ses fesses, lui, il aime. Lui, il n'est pas là pour beauté, mais femme, tu as fesses là, lui, il tombe amoureux en même temps. Donc, il allait au zoo avec les enfants de ses patrons. Donc, dans ça, il a croisé une dame qui est venue accompagner son enfant aussi, visiter le zoo, tout ça. Il dit, quand il a vu la fille, la femme, il dit, non, c'est son goût, ça. Malgré, elle a un enfant, il dit, non, soit, ça doit être sa vente. Donc, il a mis ça dans sa tête. Et il s'approchait de la dame, et il a dit, vraiment, tu es joli, elle dit, ah, merci. Et il lui a demandé, tu es venu avec quelqu'un ? Elle dit, non, que je suis venu accompagner mon fils pour qu'il puisse vraiment regarder les animaux, voilà, tout ça. Il dit, ah, moi aussi, je suis venu accompagner les enfants de mon patron, voilà, de mon patron avec la servante. Donc, c'est pareil aussi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont commencé à causer, causer. Il a demandé, tu es mariée ? Elle dit, oui, elle est mariée. Il dit, ah, ok. Et elle a dit, donc, oui, je suis mariée aussi, la deuxième femme de mon mari. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Donc, lui, dans sa tête, c'était, lui, il veut, il veut, il veut la femme. Il dit, ok. Donc, il a commencé à jouer la comédie avec la fille jusqu'à, elle a aimé ses comédies. Et dans ça, il allait payer les trucs pour donner ça à l'enfant. La femme dit, ah, merci beaucoup. Dja, la fille là-même, la femme mariée là, ils sont dans la même cité là. Lui, il ne voit pas la femme mariée là comme ça parce qu'elle est sopable comme cela. Ils sont dans la même cité là, lui, il ne sait pas. Dans la cité de son patron là. Parce que lui, il dort là-bas là, ils sont dedans, mais lui, il ne sait pas. Et dans ça, il a pris le numéro de la femme mariée. Ils ont fini de faire tout, tout. Et ils sont laissés. Lui, il a pris les enfants, ils sont venus à la maison. Elle aussi, elle est venue à la maison. Donc, lui, il sait déjà qu'elle est déjà mariée là. Donc, il a envoyé Messa à la dame pour dire, ah, dis-moi au cas où, dis-moi l'heure où, à quelle heure tu es disponible. Elle a donné son heure. Et ils ont commencé à causer, 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 causer. Pendant un mois, il a dragué la fille. La femme mariée, elle n'a pas accepté. Jusqu'en, il dit, pendant trois mois. Et la fille, la femme mariée a accepté. Et dans ça, maintenant, il a fait. Or, un mois plus tard, c'est là, il a su que, oui, la fille même, la femme mariée, mais ils sont dans la même cité, là. La femme, en même temps, immédiatement, il connaît déjà le mari même de la femme. Le mari de la femme, c'est un gendarme. C'est un gendarme. Le mari de la femme que lui veut draguer, là, c'est un gendarme. Et puis, brisquement, elle a dit, ah, mais on est dans la même cité, là. Il dit, ah, moi, voici mon patron, voici la maison, voici, chose, comment dirais-je, la porte de mon patron. Elle dit, mais voici la porte de mon mari. Il dit, ah, vraiment, là, là, c'est chaud. Mais lui, il voulait finir avec la femme mariée. Parce que lui, quand il voit faire cela, non, mais qu'il soit alpha, lui, il veut démonter ça. Et dans ça, il a dragué la femme, là. Pendant trois mois, la femme a accepté. Pour se donner rendez-vous, la femme, elle avait sa voiture. Lui aussi, il avait, on lui a donné une voiture à sa disposition, là. Voilà, il prenait ça pour. Donc, il fait semblant. Il dit, il fait semblant de dire à sa patron que, oui, il va aller attendre les enfants là-bas. S'il leur arrive maintenant, les enfants montent dans la voiture, puis ils se retournent. Ils sont dans son rendez-vous avec la femme. La femme allume sa voiture, elle s'en va quelque part. Lui aussi, il réjoint la femme, là. Donc, c'était comme ça, jusqu'en... Et il a reçu à sortir avec la femme. Et il a commencé à sortir avec la femme. Il dit, le premier jour où il a commencé à sortir avec la femme, merde. Il dit, il a toute son énergie, mais il a mis ça, si la femme, là. Parce que son mari est un peu vieux, là. Mais c'est un gendarme, il est un peu vieux, là. Il dit, il a chargé la fille, là, même, au lit. Non, il dit, quand il a fini comme cela, là. La femme mariée lui a donné l'argent. Tellement que, oui, il dit, il a fait son travail. Il dit, il était content. Il dit, lui, non, il ne veut pas dire. Il dit, il a mis un gendarme à ce temps-là. Il dit, il était content. Et la femme mariée lui a donné l'argent. Il dit, c'est là, maintenant. La femme mariée, là, non, elle ne reste pas tranquille. À chaque fois, la femme mariée, là, l'appelle. Tu es où ? Tu m'y manques. C'est comme ça. Lui aussi. Il lui pensait qu'il était dans son love. Et c'est dans ça, jusqu'à, il a commencé à sortir la femme mariée, là. Sortir la femme mariée, là. Il lui met, il oublie qu'il est venu travailler. Oh, là, la femme mariée lui donne. Ça dépend pour son salaire, même. Il sort, la femme mariée, là. Elle lui donne l'argent. Elle lui donne l'argent. Il est content. Tu as toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Son mari, il a dit, son mari a su que, oui, dans la cité, là, il y a quelqu'un qui soit avec sa femme. Il a fait ses enquêtes, mais il ne trouve pas. Il fait ses enquêtes, il ne trouve pas. Vous, mais vous savez, les vieillards, là, il allait consulter. Il allait consulter. Le vieillard, là, il allait consulter. Il a su que, oui, c'est le chauffeur de son voisin. Non. Il n'a même pas parlé, hein. On dit, il n'a même pas parlé. Il a donné une maladie, là-bas, c'est lui. Le monsieur, il est là, comme ça, et puis, il lâche seulement. Excusez-moi. On dit, il est là, et puis, il lâche seulement. Poum, 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 poum. Et puis, quand il lâche, ça sent comme ça. André, 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 qui vient de manger dans la poubelle, là, un vécu. Il dit, quand il lâche, là, poum, il dit chaque minute, il lui doit lâcher. Poum, poum. Et puis, il ne peut pas foudre. Ça, poum. Donc, même si tu es à côté de lui-même, ça te gêne, même. Il lâche seulement. Poum, poum. Ses patrons lui ont dit, mais vraiment, mais c'est quelle maladie, ça, là? Il faut aller à la maison. Il faut aller chez toi. On va payer au moins ton mois, là. Mais, il faut aller te traiter. Et il est allé en famille. En famille, encore, c'est grave. Il lâche seulement. Poum, 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 poum. Pendant deux mois, il sort à l'hôpital. On dit, non, il ne souffre rien. Ah! Dans ça, après ça, où il est en train de lâcher, il a commencé, ses mains ont commencé à devenir chaudes. Il dit, il y a feu dans sa main. Il ne comprenait pas. Et le gars m'a même pour manger ses problèmes. Pour attraper, qu'il y ait même ses problèmes. Il lâche, pour attraper, qu'il y ait ses problèmes, encore. Mais, il ne comprend pas. Sa maman dit, mais, mon fils, il y a quoi? Il dit, non, maman, il n'y a rien. Ah! Il n'y a rien? Ok. Mais, pourquoi tu lâches et ta main chauffe? On ne comprend rien. Tu n'arrives pas à manger. Je suis obligé de même manger dans ta bouche. Soit ce sont tes petits frères ou tes petits soeurs qui vont même manger dans ta bouche. Mais, tu as qu'un problème? Tu as fait quoi? Il dit, non, maman, il n'y a rien. Ok. Et sa maman a appelé son papa. Son papa, lui, il travaillait au port, au port autonome d'Abidjan. Et son papa est venu, le soir. Son papa, lui, il dit, il n'y a quoi? Il dit, non, papa, il n'y a rien. Mais, c'est quoi ça, là? Chaque minute, il lâche. Et puis, ça sent, boum, 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 tu lâches. Mais, tu n'arrives même pas à attraper le cuillet même. Tu n'as aucun problème. Il dit, non, papa, il n'y a rien. Ah, ok. Mais, ça, là, ça nous gêne. Ils sont allés à l'hôpital. Zéro. Son papa dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller, je vais voir mes amis. Je vais leur expliquer le problème. Et il a expliqué le problème de son fils à son ami intime. Son ami intime dit, demandez bien à vos fils. André, il y a un problème. Parce qu'il ne peut pas, là, quelque part, travailler là-bas. Et puis, il vient avec l'âche. Et aussi, il n'arrive pas. Ses mains chaudes. Et puis, ça ne va pas. C'est qu'il y a un problème. Et son ami, l'ami de son papa lui a dit, merci, c'est comme ça, on va aller voir quelqu'un. Et il est allé voir un marabou pour consulter. Et c'est là, le marabou lui a dit, demandez bien à vos fils. Vos fils, demandez-lui parce qu'il a fait quelque chose. Lui, mais ça n'a qu'à sortir dans sa propre bouche. Et son papa et son ami sont venus à la maison. Son papa dit, ah, il faut me dire, mon fils, il faut me dire la vérité. Il dit, non, papa, il n'y a rien. Papa, il y a rien. Et d'ailleurs, son papa allait voir sa femme. Je suis allé consulter. Voici ce qu'ils m'ont dit. Mais ils ne sont pas, le marabou n'est pas rentré. Il dit, il est demandé à mon fils, c'est dans la bouche de mon fils, ça va sortir. Sa mère vient demander. Son fils dit, non, qu'il n'y a rien. Son fils, il dit, lui-même, il se rappelle, même pas même que si c'est vraiment ça. Il sortait à elle, la femme mariée, waouh. Il dit, lui, il ne sait qu'il n'y a rien. Lui, il n'a pas fait quelque chose. Et c'est dans ça qu'ils ont déplacé le marabou. Le marabou est venu à la maison. Et le marabou lui a dit, moi, je suis un marabou. Je sais, mais ça ne va même pas sortir dans ma bouche. Toi, il faut dire ce que tu as fait. Il dit, non, mais si toi, tu sais déjà, il faut dire en même temps. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Le marabou dit, tu es un chauffeur, non? Il dit, oui. Il dit, quand tu sortes, il fait semblant de dire, oui, tu t'en cherchais les enfants, là. Tu t'en où encore? Et c'est là, il s'est rappelé. Il dit, je vais me confesser que je sors avec une femme mariée. Et c'est là, le marabou lui a dit, oui, c'est ça. C'est l'homme marié, là, le monsieur, là, c'est lui qui a mis la maladie, là, c'est toi. Lâche-toi, brûle-lui des mains, c'est lui qui a fait ça. Et tout de suite, il continue, pendant un an, là, tu vas mourir. Il dit, ah bon? C'est là, ça a commencé. On dit, mais pour enlever, maintenant, son papa dit, ah, mais comment on va faire? Il dit, ah, pour faire ça, là, il faut chez moi, à la maison. Et le jeune, ils l'ont pris. Ils l'ont amené chez lui, chez le marabou. Le marabou a commencé à faire des médicaments, traiter le jeune, traiter le jeune. Merde, ça ne va pas. Et il a appelé aux secourus aussi, il a appelé ses collègues. Ils sont venus faire. L'affaire, c'est au moins ça, c'est s'est calmé. Il ne lâche plus. Il n'y a plus de brûlure. Oh, le marabou lui a dit, si c'est comme ça, il ne faut pas, il va rester vraiment dans le cas. Il ne faut plus, il va se retourner au boulot, là-bas. Il n'a qu'à arrêter même. Ses patrons l'appellent, tu es fort, tu es gentil, toi au moins ça, tu es honnête, viens, tu vas travailler. Il dit, ah, patron, moi, il ne veut plus travailler. Il dit, mais maintenant, tu as retrouvé ta santé, mais pourquoi tu ne veux pas venir ? Il dit, non, lui, il ne veut pas venir. Et ses parents ont décidé de l'enlever au quartier, chez eux-mêmes, pour l'envoyer à Yamsoukou. Et le jeune homme, il arrive à Yamsoukou, chez son oncle. Or, son oncle, c'est un député. Son oncle aussi, où il est député, là ? C'est un vrai djandjou, aussi. Son oncle, là, pour lui-même, là, seulement, il est devenu, il est marié, il est posé à côté de sa sainte. Sinon, lui, mais c'est un djandjou, même, le député, là. Et il est député, hein, mais lui, il vit à choses, comment dirais-je, il vit à Yamsoukou. Lui, il est député de Hauteville, là-bas, mais lui, il vit à Yamsoukou, avec sa famille. Donc, le monsieur, là, lui, il est allé, là-bas, chez son oncle. Et dans ça, maintenant, il est tombé, ici, la servante. Ah, il dit, la servante, aussi. La servante, même, là, la servante, là, quand il voit la servante, là, oui, elle, là, derrière, aussi, la servante de son oncle. Il dit, là, là, ça va gâter. Et quand il est arrivé, son oncle, lui, il dit, hé, la servante, là, il faut la laisser, elle est venue travailler. Faut pas tes trucs, on se connaît. C'est moi-même, je suis, je suis ton dévincier dans ça. Il dit, non, ton oncle, non, tonton, il peut pas faire ça, là. Il sait qu'elle est venue travailler. Il dit, hé, tiens-le, il dit, non. Donc, dans ça, maintenant, lui, il était à la maison, il faisait des petits trucs. Donc, son oncle, lui, il dit, bon, d'accord, j'ai un magasin, là, là, de ma femme, parce que ma femme, elle a trois magasins, là. Toi, tu vas gérer, petit magasin, là, magasin d'habits. Donc, lui, j'ai un magasin d'habits. Et chaque soir, lui, il rentrait. Il gagnait un peu dedans. Il dit, il s'est retrouvé bien dedans. Mais lui, il voulait finir avec la servante. C'était, lui, son objectif. Donc, lui, il était là. Quand ils sont au travail, tout le monde sont au travail, la servante est à la maison avec les enfants. Souvent, quand il s'est accompagné des enfants à l'école, lui, il vient. Il fait un magasin, il vient. Il fait une heure ou trente minutes. Il causait la servante, il mange. Tout ça, et puis, il se retourne. Donc, dans ça, jusqu'à quand il a commencé à draguer, la servante, 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 servante. Et, la servante l'a accepté. Avant que la servante même l'accepter, la servante dit, ah, moi, je veux travailler ici. Parce que là, là, si mon patron est au courant que je sois avec toi, les gars risquent de me chasser. Il dit, non, c'est mon oncle, il n'y a rien. Il dit, non, c'est ton oncle. Moi, c'est mon travail. Parce que mon travail, ça, là. C'est si ça, là, mes parents comptent au village, là-bas. Donc, si tu veux, je veux aller au village, dis à mes parents que voici ça, voici ça. Que tu veux vraiment, tu veux, tu veux rester avec moi, ou tu veux, tu veux vraiment fonder une famille avec moi. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Mais vous-même, vous connaissez les hommes. S'il n'a pas encore vu ce qu'il veut, là. Si tu veux, là, il faut dire, tiens, mouton, il faut le traiter de mouton. Il dit, oui, lui, les moutons. Il a accepté. Il dit, bon, d'accord, il faut aller voir tes parents. Et la fille a demandé, père, monsieur, elle a menti, là-bas, que oui, il y a son papa qui est malade. Elle va aller rapidement au village pour faire au moins une semaine, là-bas. Et puis, elle s'est retournée. Donc, elle est allée au village. Donc, elle est allée au village. Elle est allée voir ses parents. Elle a dit à ses parents, voici ça, voici ça. Oh, la fille en question. Son papa, son papa, c'est un dangoro au village, là-bas. Elle est en communication. Elle dit, ah, bon, d'accord, je te passe ton papa. Et je te passe mon papa. Et il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il a pris le téléphone. Il dit, ah, papa, ça va. Ah, ça va, mon fils. Ah, son papa lui a dit, c'est toi, tu veux ma fille. Il dit, oui, papa, c'est moi, je veux ta fille, vraiment. Elle me plaît, vraiment. Je veux la marier. Son papa, le père de la fille, lui a demandé, tu es sûr que tu veux ma fille. Il dit, papa, c'est elle que je veux. Je veux rester. Je veux passer le reste de ma vie avec elle. Son papa dit, on ne trompe pas ma fille. Il dit, non, papa, moi, où je suis là? Je suis un homme saint. Moi, où je suis là? Non, moi, je suis un homme saint. Même si on dit dans la Bible même, même dans le courant même, tu vas voir que mon nom saint là-même, c'est écrit là-bas. Son père dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la fille est venue au travail. Donc, ils étaient à la maison. Quand les patrons ne sont pas là, il vient, il couche à la fille. Il couche à la fille, il fait tout, tout. Il fait ceci. Il était content. Même à la maison, même là. Le gars m'a dit, son oncle même voulait succionner quelque chose, mais ça ne passe pas. Jusqu'à... Quand il partait accompagner les enfants, il est tombé sur une fille encore, qui a aux fesses même. Et il a abordé la fille. Et la fille a accepté. Ils ont commencé à causer aussi au téléphone. Et dans ça, ils ont eu un rendez-vous. À l'hôtel, les gars arrivent à l'hôtel. Il veut finir la fille. Le papi, tout ne s'élève pas. Ah, la fille prend. Elle fait comme ça. Apocle, apocle. Ça ne s'élève pas. Papi, tout est couché. Elle vient. Elle fait sa bouche. Papi, tout dort. Elle fait même acrobatie. Même elle fait ce qu'elle veut. Papi, tout dort. Aïe. Lui, il s'épose là. Il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? La fille dit, mais tu y a quoi? Où ton amas, il dit, Amo, ou bien? Il dit, non. Elle dit, mais il y a quoi? Elle fait tous ces trucs. Zéro. Lui-même, il a décidé de se boyo. Quand on dit boyo à Oko, Zéro. Aïe. Le papi, tout dort. Elle n'est pas plus tué dans le coma. Et quand la fille s'élève, elle dit, bon, d'accord. Bon, il n'y a rien là. On va partir. Il dit, bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, la fille s'habillée. Et la fille est descendue. Et lui, il était là. Il dit, va se rincer un peu. Il sent se rincer. Le papi, tout s'élève en même temps. Il dit, mais c'est quoi ça? Il appelle la fille, il faut monter. La fille monte. Il dit, mais la fille, il s'est déshabillée devant la fille. Papi, tout dort. Il dit, bon, d'accord. Soit ça doit être le stressé ou soit ça doit être bon. Il n'a même pas mis son idée là-bas. Et il a laissé la fille. Elle est partie chez elle. Lui aussi, il est parti chez son patron. Il est parti travailler. Donc, dans ça, il a laissé tomber. La fille a dit, quand il causait la fille, la fille dit, ton emballe est mort. Donc, moi, je ne peux pas causer. Moi, je ne peux plus continuer, toi. Il dit, une semaine après, il est tombé sur une encore. Même chose, pareil aussi. Et il ne comprend pas. Et il s'est approché à coller son oncle. Il dit, ah, oncle, vraiment, j'ai vu une histoire là. Voici un ami, tu m'as expliqué son histoire. Il ne peut pas dire, c'est pour lui. Il dit, voici un ami qui m'a expliqué son histoire. Vraiment, voici ça. Et il a commencé à expliquer tout ça là. Et son oncle lui a dit, mais si c'est comme ça, il n'a qu'à, dis à ton ami là, il n'a qu'à poser la question à sa titulaire, qu'il dit sa titulaire. Et puis, son père lui a dit, non, est-ce qu'il n'entend pas sa fille là? Il n'a qu'à poser la question à la fille. Oh, lui, son oncle, ce n'est pas que ça. C'est de lui là. C'est de lui, ben, il ne sera pas allé. Lui, il ne sait pas. Deux dans ça. Il dit, ah bon, il dit, bon, d'accord. Donc, après, il va appeler mon ami, je vais lui dire qu'il n'a qu'à demander à la fille même qu'il couche à elle. Il dit, ok. Donc, dans ça, après, il a oublié d'appeler son ami. Il dit, donc, il a demandé, la nuit est arrivée, la nuit maintenant. Son nom lui demande, mais c'est encore, tu as appelé son ami. Il dit, ah, il a oublié. Donc, lui, il cherchait l'occasion pour demander à la fille. Donc, lui aussi, il dit, après, il a oublié même. Il a oublié même de demander à la fille. Donc, ses patrons sont partis. Il est venu. Il dit, va coucher la fille. Il allait tester si la fille là-même, c'était l'évée. Ils ont fait leur truc. Hum, ça a marché. Il dit, mais c'est quoi ça? Donc, quand il a fini, il a posé la question à la fille. Il dit, mais, qu'est-ce qui se passe? Mais, avec toi, la chose s'élève. Mais, souvent, qu'est-ce qui est là? Il pense, ça ne s'élève pas. Elle dit, mais attends, tu penses comment? Comment quelqu'un peut s'arrêter là et puis, il va passer et puis, ça s'élève. Il dit, non, souvent, quand il est mère, il y a eu les films, voilà, il n'y a pas dit le nom ici, les films là, ça ne s'élève pas. Elle dit, aïe, c'est que toi, même, tu ne te concentres pas à quoi de ça? Sinon, comment? Moi, ça ne me dit rien. Et, c'est dans ça, il a appelé sa maman et puis, il a expliqué l'histoire à sa maman. Il n'a pas expliqué l'histoire à son oncle, il a expliqué l'histoire à sa maman que, ah, maman, voyez, c'est qui, c'est pas. Mais, vous savez, les mamans, ils sont malheureux. Sa maman, elle dit, viens. Et, ils sont allés voir le même féticheur encore où il avait les brûlures là. Et, le féticheur, elle lui a dit, toi, tu n'as pas dit, tu en as fait des femmes là, tu vas mourir dedans. La femme, la fille, la fille que tu sois, elle, actuellement, son papa, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est lui, ils ont mis quelque chose sur toi, actuellement, et pas témoigné. C'est dur pour enlever ça, c'est dur parce que, c'est un vrai même que tu as mis sur toi. Toi, tu es foutu comme ça. Tu vas rester avec la fille jusqu'à vos morts parce que toi, tu as déjà parlé même que lui. Toi, tu vas rester avec elle jusqu'à ta mort. Donc, tu es là, tu as signé comme ça. Et, le papa, tu m'as confié l'histoire. Il dit, mon fils, actuellement, même si on dit d'autres, il dit, non, oui, moi, il y a une copine ici. Lui, il dit, il est actuellement, il est avec la femme, la fille. Et, ils ont eu des enfants, ils sont ensemble. Donc, lui, il était dans sa voiture et il m'a expliqué tout ça. Il m'a expliqué, il dit, allez là, il n'a pas d'autres copines parce que si, ça ailleurs, il ne bande plus. C'est quand il a sa femme qu'il bande. Donc, c'est pour vous dire, si toute cette jeunesse-là, vous qui aimez tromper vos femmes, vous qui aimez, vraiment, vous qui aimez, vous engager dans les choses et puis demain, vous ne savez pas les conséquences de ça parce que tu n'as rien pas conçue à la fille, on t'éprouve, on t'éprouve, on t'éprouve, tu dis, oui, je peux assumer, je peux, quand tu veux, dis là, pose-toi des questions, même quand tu veux donner ta réponse à quelqu'un, il faut réfléchir d'abord. Donc, c'est pour vous dire, les engagements que nous prenons comme ça, bêtement, moi, je vais assumer, je vais faire ceci, je vais faire cela, tu ne sais pas, c'est devant qui tu es en train de prendre l'engagement. Tu ne sais pas, c'est devant qui tu es en train de prendre l'engagement. Et le papa aussi me dit, donc, ah, il ne sait pas comment faire pour que, vraiment, cette histoire-là, il termine, ça termine si ça vit même. Et moi, je lui ai dit, ah, papa, et papa aussi, je te dis, je te dis ouvertement que, ah, c'est église, si tu es musulman, il faut aller à la mosquée, tu vas te confier, tu vas prier. Si tu es vraiment chrétien, il faut aller à l'église. Même si tu peux aller dans une église, mais où tu peux vraiment te confesser, là-bas, ils vont prier pour toi, ils vont te délivrer, c'est mieux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais ça vaut aussi de lui donner des conseils aussi par testo, je lui dis, par testo, par commentaire, et je pense qu'avec ça, il peut vraiment se retrouver. Sinon, il dit, il est coincé. Il est coincé. Ou il s'envoie les marabous, on dit, t'as déjà signé patte. Ou il s'envoie les fétiches, t'as déjà signé patte. Qu'ils ne pouvent pas. Donc, elle est là, vraiment, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il a des enfants avec la femme. Mais lui, il est fatigué, parce qu'il dit, il ne sait même pas si la femme là, tout à l'heure, si la femme là meurt. Il fait comment? Il va rester comme ça, jusqu'en lui aussi, il va mourir. Il se pose la question. Donc, la famille, vraiment, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. envoyer vos histoires. On va expliquer pour que, vraiment, il ne faudrait pas que cette jeunesse là, tombe à la bateau encore. Ah bah oui, je vais vous laisser. Vraiment, on a tout à l'heure. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada